... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à Pile Pascua avec nous sur la télévision nationale de l'Aïtine. Je vous remercie à Pile Parole Bounbal et Matin. La mise au point ça. Merci à Pascua et à nous souhaiter tous un bon jour avec nous en direct. Bonne soirée, si c'est en rediffusion, on va suivre le programme. Premier invité, on va recevoir ce matin, c'est le représentant Laval et Jacquemel. Nain 50e législature, l'honorable député Franck Lothure. On va parler Laval et Jacquemel, réalité outlague, mouvement levée campée. Et puis on va parler de tout, de monde, un groupe parlementaire qui souhaitait pour vous présenter cela, partager avec eux documents sous nouveau membre, cabinet ministériel. Député Lothure, son plaisir. Vous nous recevrez matin sur la télévision nationale de l'Aïtine. Ça fait longtemps de ne pas parler. Bon, nous saluons Serge, nous saluons tous les opérateurs techniques nous qui mettent nous en onde. Nous saluons tous les fanatiques qui nous sont mis au point. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être capable de dialoguer avec la population à travers mis au point. On a démarré avec la Vallée Jacquemel. Là, ce qui s'est passé, la construction a été démarrée, il semblait être campée et la population a fait des mouvements de protestation. Absolument. Et ça fait à peu près deux ans depuis que le travail de construction a été campée. Et il n'y a pas d'explication de beaucoup de dirigeants et de l'exécutif. Et la population a fait ça pendant un bon bout de temps. Et il y a deux ans depuis que l'Aïtine a été campée pour l'Aïtine. L'Aïtine a été campée pour l'Aïtine, mais avec des fonds en provenance de l'Aïtine, qui n'existe pas encore. Donc, cela dit, nous n'avons pas même qu'à espérer que dans l'exercice fiscale, ça travaillons à proprement dans la mesure où les fonds devraient provenir des fonds Petro-Caribé. Bon, depuis lundi, la population a été manifestée, ils peuvent mettre des barricades, ils peuvent brûler des caoutures. Donc, c'est une situation de tension qui a entraîné du fonctionnement, d'activités sociales, d'activités économiques et communiques. Que nous déplorions, parce que nous pensions que nous n'avons pas de besoin d'arriver là vraiment. Mais c'est sa réalité, aujourd'hui, à la vallée, c'est la troisième journée des manifestations. Il y a toujours, j'ai-t-il, pour protester contre l'interruption des travaux, la rupture des travaux de construction, et qu'il a demandé un seul bagaille que l'État a continué à l'arriver là. Et c'est ça la question. Maintenant, qui est-ce qui a eu comme explication qui fait que l'arriver là n'est pas capable de continuer à construire ? Bon, et moi, même, en tant que représentant de la commune, moi, même, moi cherchais certaines explications. C'est ainsi que, nous avons rencontré avec les responsables de la firme Sekosa, qui est en charge de chantier dans la commune. et responsabilité, ou en moins, des documents qui établis yon dette de l'État haïtien envers Fimnan, yon dette qui franchit la barre de 2 million de dollars. Et, même document, yon établis qu'en avril 2017, Fimnan te fait yon réquisition à Ministère de Planification, m'a pour rappelé que ce n'est pas Ministère de la République, mais c'est Ministère de Planification qui est plutôt occupé le dossier de ça, depuis Souvraye-Matelli première version. Et, Ministère de Planification te paye 50% du montant. Et, Fimnan te bon garanti que, si Ministère de Planification te paye 50%, la continue de travail là, même si yon patabal yon montant supplémentaire à cette fin. Donc, c'est garanti, ça a kèo te bon, et que moi-même, moi-même été notifié de Ministère de Planification. Et, nous, je l'ai pas écrit. Et, m'a d'attendre que vraiment l'État a mobilisé les 50% restants qui ont de l'ordre de 1 million de dollars pour que vraiment, Fimnan est capable de continuer de travailler. Et, nous, pas d'avoir besoin d'enregistrer une situation de tension, une situation de trop, parce que nous, qu'on est assez à l'échelle du pays, à l'échelle du département, mais vraiment, ça, c'est dommage. Ménan, vous dit, c'est sous-présidence Michel Martelly, il travailleu t'est démarré, il a travaillu au campé. A qui vous sentage, c'est quoi ça te arrive? Bon, nous, nous sommes capables d'estimer à 60%. Et, c'est ça qui est réalisé déjà, tu vois, donc. Mais, qu'est-ce que c'est le Ministère de Planification, puisque c'est le représentant et la population, où il y a une possibilité pour parler avec le Ministère, d'ailleurs, le Ministère est entré dans le Parlement. Oui, et l'année dernière, je me rappelle que le Ministère, ensemble avec le Ministère de Travaux Publiques, là, tu répondes en invitation que je me faisais deux ministères, pour te venir répondre aux questions, moi-même particulièrement, et l'autre député allié concernant le travail, où ça a été. Donc, le Ministère de Travaux Publiques, tu es toujours là, vous mène la question, parce que, avec raison, c'est pas le même vraiment qui est occupé de ça. Le Ministère de Planification a soumé responsabilité, travail, qui a fait nan ou de là. Donc, à viol, tu es garanti que tu es gaine des travaux qui t'a pras fait. Mais, parce que seulement, moi-même, c'est que c'est dans le Fond Petro-Karibé, où tu n'as pas à prendre l'argent pour faire, je te comprends que c'est pas trop possible. On va te dire ça, l'autre part, par la manière ? Bien sûr, je te dis ça. Et c'est ça que je fais, que je suis très assis par rapport au budget, 2017-2018, parce que je te comprends que, quelque part, non seulement, il n'y a pas de chance pour que vous continuez avec des fonds qui sont dans le Fond Petro-Karibé. moi-même, moi pensez que c'est une très mauvaise manière de procéder et nous en passe de dépenser des milliards de goûts dans des projets et qu'un paquio n'y a pas de visible, n'y a pas de durable, parce que l'on prend en construction pour mettre le long budget, vous mettez 3 millions goûts. L'on prend en construction lycée, vous mettez le long budget, vous mettez 2 millions goûts. Est-ce que ce n'est pas à partir de l'étude ? L'on cumule ensemble de 2 millions, 3 millions ça, ou capable de dépenser des milliards et que l'on pa réalisé en ken projet véritablement. des projets macro, bien sûr, nous encouragerons, mais, même l'étude, par exemple, la Vallée de Jacmel, il y a une rubrique dans le budget 2017-2018 qui est l'électrification de la commune de la Vallée de Jacmel, mais avec qui montant 2 millions goûts. Donc, Est-ce que ce n'est pas sur base d'études-là qui fait que vous mettez comme ça, vous n'avez rien ? Non, du tout, c'est même pas, c'est de manière aléatoire. Plus, je pense que c'est pour apaiser, c'est pour calmer parlementaires qui d'habitude, lorsqu'il y a un budget, il n'y a pas gardé dans l'autre qu'un investissement à l'akaio. Tu vois ? il y a un cadre de consultants qui est capable d'apprécier ensemble de chiffres qui en donnent déjà. Non, mais il n'y a pas besoin d'opinion d'experts ni de spécialistes pour comprendre que 2 millions de goûts ne sont pas capables d'électrifier en commune qui n'ont pas même les infrastructures électriques, c'est-à-dire que ce n'est pas gagnant rien qui fait déjà. Tu vois ? Donc, c'est... Maintenant, puisque le mouvement le VKP, on dit ça dérangé fonctionnement commune. Totalement. Ils sont fait déjà comme démarche au cas des autorités compétentes pour permettre qu'ils y aient une solution qui baille à la situation sur la députée. Bon, moi, ce que je fais... Hier matin, je me parlais avec le ministre de la République et moi, hier, adressé en correspondance à le ministre de la planification, à bien entendu au président de la Chambre des députés, Gary Boudot, qui doit à son tour inviter le ministre de la planification. Donc, c'est une démarche qui est impliquée moi-même des députés de la minorité et la commission de planification et coopération externe de la Chambre des députés. Donc, par cette démarche, nous entendons interroger le ministre sur les questions au-delà et joindre des lits et des garanties qui sont capables à apaiser les populations et permettent que l'activité reprenne au niveau de la commune. C'est ça qui se trouve. Mais entre-temps, nous continuons à manifester et que ça qu'a fait sur le terrain. Prenons, on va faire des matchs de la côté pour que la situation t'a retourné au calme. Bon, moi-même, sincèrement, je suis solideur du mouvement. Sincèrement. M'appuyer à 200% au mouvement. Mais on va faire des matchs en attendant. Bien sûr. On attend une réponse sur. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des matchs et tout ? Ça vaut la peine. C'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement moun qui refuse accepte sor que inflige. C'est un mouvement insoumis. C'est un mouvement moun qui pas d'accord à ce que un budget qui re le budget de la république li rete centralize pour tout prince. C'est un mouvement qui a fait la valeur. Et c'est à l'échelle du pays que le mouvement s'arrotait d'où il y a fait. Est-ce que nous parlons de la direction départementale de la TPTC et Sud-Est ? Bon, direction départementale de la TPTC et Sud-Est, est-ce que c'est la meilleure porte à frapper de la parole ? Il y a eu au bras sous l'ensemble du travail. qui a fait dans le département ? Oui, bien sûr, mais il n'est pas compétent pour décider dans le niveau de ça, d'autant plus que c'est un chantier qui part relevé du ministère des travaux publics, qui est capable d'intervenir alternativement à un firme, etc. Maintenant, vous vous parlez avec le ministère de Florent et ça va un petit temps de vous vous parlez de la clive et qui suivit que vous faites après en compte de ça ? Et moi, c'est-à-dire où vous vous parlez et vous vous connaissez qui s'allez faire concrètement pour vous permettre que vous vous retournez et après construise ce que vous avez l'autre ? Bon, moi, je fais suffisamment. Je fais assez. Première bataille pour le Parlement terminer, c'est bataille pour que s'enquant comme projet pour les communautés budgétisées. Enfait. Enfait, tout le temps je vais parler parce que c'est le budgét qui s'enquant les outils avec lesquels le pouvoir agit. Tu vois ? Donc, même plus les batailles pour que la vallée comme projet auquel la vallée tient absolument que vous budgétisées. C'est le objectif de la beautification. Donc, c'est le cas de projet de construction ou de la les budgétisées mais malheureusement tant qu'on m'a dit qu'on parquet pour le projet et que le gouvernement dit pour réaliser le projet de ce pour aller chercher l'argent dans le Petro-Garibé. Donc, c'est ça la question. Donc, moi-même, parallèlement, la dernière fois, j'avais invité le ministre à venir s'expliquer sur la question qui n'a pas achevé mais tout qui commençait abîmé. ça qui traduit la mauvaise qualité des travaux déjà effectués. Ça, une fois de plus, c'est que l'État signé des dettes envers dans un premier temps des dettes qui s'élèvent à 2 millions de dollars et que le ministre de la planification selon l'information que nous jouons de ce que ça a déjà versé 50% de ce montant. Maintenant, si seulement le ministre de la planification versait les 50% restants, le ministre nous garantit qu'il y a pouvoir reprendre les travaux interrompus. Parfait. Maintenant, vous y a rencontre le bureau pour inviter le ministre de la planification pour vous. Vous y a un bureau qui programme pour vous. qu'il y a se rencontre quitté de façon urgente, de façon stressée par rapport à la situation qui a développé la vallée. Mais étant donné que la Chambre de député est orpheline et les trois présidents à la tête du bureau sont levés au parti à l'Canada et que moi m'étais obligé de mettre les rencontres pour 3 mai. le temps pour le président Boudou vigné et notifié et correspondant cela au ministre actuel. Le président Océan des affaires administratives trouve malheureusement bien sûr parce que la Chambre n'est pas pour fonctionner donc ce n'est pas correct du tout. Le jardin vous avez à Jolais fait l'Assemblée au courant? l'Assemblée a été supposé au courant parce que l'Assemblée est un organe de décision de la Chambre à côté de la conférence des présidents qui est capable d'avoir des objections par rapport à l'opportunité du voyage. Mais malheureusement c'est à posteriori qui est informé ce qui fait que l'Assemblée n'est pas capable d'objecter par rapport à le voyage. Est-ce qu'un objet est un 3 mai pour vous recaper la vallée? Bon, moi-même sincèrement je pense que le mouvement est-ce qu'il faut se cramper si et seulement si le matériel est-ce qu'il faut tourner dans l'outre. Non, mais là c'est obligé d'un 3 mai pour qu'on qui a miné sa viole fleurant et pas de l'eau. Bon, s'il faut qu'il allait au-delà de l'outre, mais vraiment ça vaut la peine. Parce que l'on l'avale est-ce qu'il faut l'outre terminer. Il y a un pilage qui est débloqué pour ça déjà. Bon, si le travail est-ce qu'il faut non seulement de meilleure qualité mais il est capable de réaliser à peu près 80% des travaux. Donc, si tel n'est pas le cas, la population est en droit de protester, la population est en droit d'attendre que le gouvernement réagisse pour qu'il est capable de rentrer à la carrière. Parfait. Deuxième partie de l'émission, pour ajouter sur l'État, nous parlerons de sommation. Est-ce que le Parlement doit absolument s'amener pour les ministères? Est-ce que les sommations ne sont pas impropres? qu'on est son chèm et l'alroyé à côté de ses députés ou mieux placés pour dire est-ce que vraiment c'est sa l'idée est-ce que la sommation ou l'on s'ample demande du Parlement par rapport avec la nomination nouveaux membres du Kabiné ministériel et la clôture? Bon, mon chèm m'en d'accord avant. Avant yon matin, j'ai été joué au téléphone par le député Boussé Dakin qui informé de on démarche que les mêmes avec des députés de la minorité appan entreprend pour mander le premier ministre communiqué ou dossier nouveaux membres du Kabiné ministériel la question de voir si ces citoyens haïtiens et avec qui nous n'ont pas d'un problème personnel yon rempli les conditions d'éligibilité à ces postes. Bon, et une démarche à laquelle moi j'ai souscrit au fond parce que c'est correct c'est bon c'est pas mauvais du tout mais ce n'est que hier matin que moi réalisé sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d'une sommation d'un acte extrajudiciaire sa ou les papiers timbrés dans langage courant avocat et là moi même m'en genye des réserves que m'en déjà exprimé dans la presse et c'est à partir de là que débat sou fôme nan commence parce que si m'en pas trompe mes collègue député m'en yon de la minorité yon habitué utilisé formule sa déjà men débat sou et fôsédu la débat sou fôme nan voulé qu'il commence à partir du moment où yon signifia réservement par rapport à procédure là qui m'estime qu'il pas du tout la procédure parlementaire et 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 bon m'a continué supporté démarche là au fond mais dans la forme vraiment j'estime que c'est ça que tu es fait dans cas ça bon c'est que député au décapable justement est écrit premier ministre par le canal du bureau tu vois pour mander et soumettre documents tu vois donc sommet c'est fort c'est la relation entre l'exécutif et le législatif et c'est en relation de travail en relation de collaboration en relation de contrôle tout qui mander un minimum de protocole un minimum de respect mutuel donc si bien que je regrette que donc de seulement consulter même partie partie pronante et en rédaction j'aurais conseillé à mes collègues d'utiliser une autre formule parce qu'en tant qu'avocat vraiment et en tant que parlementaire très respectueux de la procédure réglementaire et penser que c'est pas la bonne formule mais même continuer en dossier de démarche là mais là maintenant comme c'est pas la bonne formule est-ce que le Premier ministre est obligé de répondre si il n'y a pas de forme et de début de l'étude bon bon moi je pense que le Premier ministre a tout intérêt même si la forme n'est pas bon écoutez là je pense que ce sur quoi il faut capitaliser c'est sur le fond de la démarche mais on doit la forme pas plus après vous sous fond oui 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 mais là n'a pas l'idée d'un cas bien spécial cote que l'idée c'est que des parlementaires qui au nom du principe selon lequel le gouvernement est l'émanation du législatif principe qui fait que si parlement pas intervenir a priori pour regarder et sanctionner le choix des membres du cabinet mais par contre li capable toujours a posteriori ou bien en cours de route gênyen yon droit de regard sous dossier et qui j'en nomination fait en den kabinè c'est au nom de ce principe que koler yo mandé le Premier ministre pour que yo pa mandé le boule fè retrait de sa décision de nomé men yo mandé tout au moins soumètre dos dokiment mèche dame zaio pou montré ke a la nation au nom de la transparence de ke moun saio yo repond a kritèr de légibilité que constitution défini non c'est sa men par un drame pou mandé le fè sa men si fa son si forme n'a pas correct est ce qu'il dit j'ai même rentré la logique sa passe avant que ou un jant a demandé de vous faire là est ce qu'on précise de tout pour le entrer dans l'ex sommation et par yala de toute façon me pensez que l'inor intérieur pour que l'on soit exprimé vous là sous ça bien sûr ou 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 bon bon c'est basé que ça pas déranger du tout parce que c'est ça pas déranger du tout moi très favorable à l'idée que tout ça qu'a fait respecter la forme régulière c'est ça c'est ma contre ses sensibilités par la procédure parce que son avocat c'est commissaire gouvernement donc vraiment je n'aurais aucun problème à si y not sa non non il ne s'agit pas du not c'est c'est un sommation ma il yam a mab gadil en présent de journal issue qui je demande interview parce selon yo mwen 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 fait parti de groupe et c'est alors mwen lé telefon mwen mwen gad mwen wè efektivman que mwen mwen fait parti de ce groupe bien entendu j'ai été konsulté et donc j'ai donné mon consentement à la démarche bien attendu maintenant une fois que mwen continue en dos ces démarches là au fond mwen réserve par rapport à la forme donc c'est ça question est-ce que c'est clairement défini au niveau de la constitution chaque fois que il est à l'échange de gabinère que foc pour ministres voient dossier en bas est-ce que il est clairement indiqué dans la constitution de 19 17 à mandy constitution énumérer limitativement les conditions et les critères auxquels en monde satisfait pour le ministre maintenant pour premier ministre il se doit de veille à ce que moun lap nou met en kou de ou tu yore pon a kriter sa yo mais par le man tout li même tout le gen doit de regard sa tu vois et même si il pa écri quelque par étant donné que nou non dynamique de pouvoir de l'état et que nou pa doué prete le flan à skandal non dynamique de travail non dynamique de collaboration parce que la séparation des pouvoirs n'implique pas nécessairement une cloison étanche entre les pouvoirs donc m'pense que informer ne serait-ce que les présidents des assemblées ne serait-ce que les blocs informer de la décision m'pense que c'est bon pour la démocratie c'est bon pour la stabilité c'est témoigner du respect pour les autres pouvoirs tu vois donc c'est pas le cas malheureusement s'agissant des blocs politiques au sein des assemblées maintenant nous autres de la minorité nous demandons au Premier ministre de communiquer le dossier question de vérifier si ces citoyens yon répond à critères aussi simple que ça parfait mais au cas où vous dit bon il ne pas répond à ça bon député au capab toujou utilisé l'autre voie qui la loi mette à leur disposition mais je rappelle que non dynamique travail parlementaire certain fois ou kon bite sous certains obstak lié à support aveugle que majorité offri à membre gouvernement donc ça veut dire ça non kapab essuye des échec nan démarche la parce que bien sur nous pas guen levier renvoyer membres du gouvernement en en temps que député de la minorité et que guen en face de nous on majorité qui a soutenu de façon aveugle toutes les actions du gouvernement mais de toute façon c'est que nous pas perdus nous pas perdus nous pas gagné nous pas perdus nous avons la conscience tranquille le travail est fait donc quitte à la population de prendre note de ce qui se passe est ce parce que des doutes sur des personnalités qui t'a fait cuiver le cabinet non mais bien sûr il y a des cas qui est évident le cas du de ce tout nouveau ministre de la culture il a été secrétaire d'état tu vois un secrétaire d'état c'est un comptable de denier public ah bon bien entendu qui sont secrétaire d'état j'ai li comptable de denier public mais j'aime dans la pratique secrétaire d'état ou pas un comptable de denier public tout monde qui a un titre ou un lot abjure des deniers de l'état l'abjure bureau l'état bâtiment l'état plume l'état car l'état l'agent l'état et le secrétaire d'état alimenté et spécimens signature aller joindre brh aller joindre finance parce que secrétaire d'état l'idéal budget qui fait fonctionner parce que j'aime le secrétaire d'état qu'on connaît mais c'est toute l'écrivition généralement c'est le ministre l'acheverie de la ministre qui le doit le secrétaire d'état c'est une institution créée par la constitution tu vois si je ne me trompe pas c'est l'article 166 si je ne me trompe dit que lorsque le premier ministre le juge nécessaire il peut adjoindre au ministre un secrétaire d'état donc cela dit le secrétaire d'état est l'adjoint du ministre bien dit l'adjoint l'adjoint du ministre l'adjoint remplit les mêmes fonctions le ministre tu vois c'est le cas juste un ministre le cas pour réquisition son bureau qui est-ce qui fait fonctionner son bureau avec l'autorisation du ministre en nous par exemple le secrétaire d'état a la formation professionnelle tu vois pour un secrétaire d'état à la sécurité publique il n'est pas loger le ministère il a un bâtiment il a un organisation il a un personnel il a un document administratif mais si il a engagé des dépenses est-ce que le cas fait le sans ministre même si le ministre intervenait c'est pour faire quoi c'est pour appuyer ou bien c'est pour approuver mais écoutez si le ministre approuver c'est-à-dire que ce n'est pas l'heure du ministre le ministre ne fait qu'approuver bien sûr il est co-signé donc c'est il n'est pas capable de prendre un secrétaire d'état comme le monde comme le syndadou c'est un simple employé il n'est pas mineur non du tout du tout du tout du tout parce que là si pour l'avance c'est le ministre pour l'avance parce qu'il a toujours l'est il a toujours qu'on veut l'été par rapport aux dépenses données mais si le ministre n'autorise pas il ne peut pas qu'à faire mais écoutez c'est là qu'on ne parle pas de bonza décharge le secrétaire d'état est assujetti à ça où il est décharge les deux décharge ou l'occupant l'autre fonction aussi simple parce qu'il est comptable de données publiques un comptable de données publiques il est il est le comptable de données publiques il est le don à ce qu'il y a au secrétaire d'état parlement pardon parlement tout mais il y a un coup de compte c'est ça non secrétaire d'état et ministre tout ça c'est le parlement ah bon mais dans la pratique c'est pas toujours le cas non mais nous pas qu'à appuyer sous pratique là pour que nous paris c'est un peu non écoutez imaginez un instant il est confié au machine l'état en tant que secrétaire d'état ça veut dire qu'à faire n'importe sort c'est un dernier public c'est un dernier de l'état qui vient c'est un dernier public c'est un terme qui est assez large expression qui inclut tout dernier public qui s'oppose au dernier privé de voir bureau l'état machine l'état plume l'état ka l'état imprimante l'état tout l'état kobe l'état donc faut gend des chars de gestion ça qui est capable témoigné de d'intégrité ou tu vois qui est capable de confier de nouveaux postes c'est incroyable alors là c'est parce que nous estime il y a des monde qui t'a mérité nous pas dit que moun y a pas gend droit nom ministre mais nous justement mander document pour voyager garder tu vois est-ce que moun ça y a le législateur en tant que moun cap fait loi il est le gardien de la loi il est le défenseur né de la loi nous oblige en tant que moun cap fait loi voyager garder est-ce que ça nous fait respecter est-ce que ça moun quitte la avant est-ce que y a respecter et mou mou toujours dit tout les mal de haïti sont à mettre à la à la charge de la violation de la loi nous pas besoin cherché coupable ni si ni l'autre bo nous justement là parce que nous pas respecter la loi vise la maintenant nous avance très loin avec démarche bon oui nous capable éventuellement et konvoqué pour un islam parce que c'est un question qui assez important pour la republique c'est 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 en question d'importance capitale que la nation devrait approprier de lui parce que on a parlé de mon cabinet ministériel qui lui prend destin à conduire tu vois vous avez fait la première fois le cabinet à rapporter oui vous déjoignez ça donc on est toujours gên réticence mais c'est une déjoigne non non tout ça c'est ça au moment de exposer et non c'est politique générale pour ministre là nous c'est valoir tout ça yon bien entendu mais impuissant de manière impuissante par rapport au fait que toujours yon majorité qui l'a pour valider enteriner toute décision exécutive là bon c'est la toute assemblée parlementaire majorité a toujours fait le job ça oui mais majorité ou tout qu'on prend distension lorsque c'est un bagage qui n'est pas trop conforme à la loi parce il n'est pas toute décision que moun bran parce c'est moun qui naturellement klein ou désordre c'est des moun qui naturellement pervers et la conception du parlement obéi à ce besoin le second balance l'équilibre la relation qui existe entre les de bourgeois c'est une relation de contrôle pour qu'il soit obligé de contrôler le monde c'est parce que c'est pas Jésus qui li naturellement désordre mais mètre qu'à dit tout normalement puisque ce sont assemblées éminemment politiques généralement décision innocente oui mais la politique pas capable de justifier qu'on pouvait fuir responsabilité pour supportant l'autre donc c'est l'expression la plus totale de la démission du parlement parce que le parlement n'existe pas en dehors de ses attributions donc s'il pas acquitté de eux c'est l'idée missionnaire comme bon lorsque l'avenir a l'occasion même ça a l'occasion de battre en conférence des présidents pour voir éventuellement qui ça conférence des présidents qui n'est pas là oui bien sûr et c'est dans quelques jours malheureusement et tellement de travail pour parlement occupé parce que constitue un out quelque part pêché et prévoit deux vacances et de longues vacances chaque année législative et malheureusement c'est comme ça ça est donc nous devons profiter lors des derniers amendements pour corriger ça pour rendre des parlements plus productifs mais ça n'a pas de fait avec les amendements envisagés qu'on capable résoud des problèmes ça déjà asociation qui mergue riche qui te campi la la donne non que je sache gagné et des travaux qui te réalisé en atelier pour permettre de produire des rapports parce l'Assemblée est capable de siéger et sanctionner des textes de loi en dé ur des rapports des commissions donc c'est ainsi que les commissions yon gènyon impotens capital nan fonksyon man chamblan se gènyen de travaux nan te l'assemblée a tenu des sièges nan kabab di qui est un peu régulière parce que députés yon yon refusé fin la séance c'est un bagage triste en pile pour que pays a payé 117 monde mais joind 60 monde pour faire qu'on c'est la chose la plus difficile c'est dommage donc encore une fois que nation en prenne note de ça parce que les députés ne sont pas arrivés au par effraction ils sont issus de la matrice sociale ils ont en ayant été choisi la population agitée sont dévolues sur les meilleurs donc ils doivent toujours montrer en tout lieu en tout circonstance ce que c'est le meilleur voilà maintenant fois clôture l'honorable député de la vallée de Jacques Mel nous pour être intégrés avec l'égalité de la vallée avec le mouvement cap fête pour qu'est son route là et dans deuxième temps démarrage un groupe parlementaire initié pour nouveau membres cabinet ministérien là Hector Sylvain la propose et la protone tout suite après